Salut tout le monde, je reviens aujourd'hui pour vous faire un unboxing de l'album repackage de GOT7 Presents You and Me Donc le repackage c'est le and me Je sais pas du tout quelle version j'ai puisque j'ai précommandé aléatoirement C'est pour ça que j'ai ceci avec moi là Tout ce que je sais c'est que je suis vraiment heureuse d'avoir cet album Premièrement parce que les photos ont l'air magnifiques De ce que j'ai vu des photos teasers, elles sont super belles Et en plus de ça sur le deuxième CD Parce qu'il y a deux CD en fait dedans Le deuxième CD comprend toutes les chansons en fait en duo et unit Que GOT7 ont pu faire ces deux dernières années Dont 1.31am Qui est la unit Jebom Myungje Et la chanson elle est sortie en 2016 je crois Je crois que c'était en 2016 Pour leur tournée internationale Et c'est une chanson absolument magnifique Elle était trop belle Et je me souviens quand elle est sortie Jebom il avait mal au dos Donc pendant la tournée américaine Il y a eu lui qui n'a pas performé à un moment Du coup Youngjae il a fait la chanson toute seule Et il y a aussi un autre jour où Youngjae était super malade Et du coup Jebom il a fait la chanson toute seule Et en fait à chaque fois les deux ils ont pleuré quoi Et déjà c'est une chanson super triste Mais en plus de les voir émus comme ça Enfin bref Elle a une place particulière dans mon coeur cette chanson Je la trouve absolument magnifique Du coup On va commencer avec les Les pre-order bénéfique là Ça s'ouvre Je crois que De ce que j'ai vu c'est un agenda Mais je sais pas Sous quelle forme en fait Je comprends pas comment ils ont fait ça La matière elle est trop bizarre On dirait Un type de papier qui peut se déchirer Ça a l'air super fragile Comment j'enlève ça moi ? Ok ça va Ça va Ça va Ça va C'est un peu abîmé là Quand je vous disais que ça a l'air fragile Je ne rigolais pas Qu'est-ce que c'est que ça ? Donc Attendez Je ne sais pas si vous verrez Mais voilà dessus Il y a écrit Present you and me Avec des Des crédits Derrière Et devant il y a écrit Ah God7 Miracle Calendar Avec le nom des membres Donc nous allons voir ça Ah D'accord je comprends Ça doit être le type de calendrier Que vous pouvez Soit accrocher avec une épingle Soit mettre sous une corde là Je pense Décembre 2018 Je pense que les dernières sont tous pareils Mais je ne vais pas vous les montrer Ah regardez Là on a Happy Birthday J-Bomb Son anniversaire C'est Donc là Ça sera le 5ème anniversaire de God7 Ah les dernières sont pareils Ensuite en février On aura Mark Jackson en mars Avec L'anniversaire de Jackson Jingyang pour avril Et il y a rien en avril Yang Jie pour mai Et on a l'anniversaire de Bam Bam On a Bam Bam pour juin Avec rien ce mois-ci Yogyam pour juillet Et rien non plus C'est un très beau lustre Donc rien en autre Donc on a Mark Yang Jie Jingyang pour septembre Et parce que c'est le mois De leurs anniversaires On a Jackson et Bam Bam Pour octobre Et il n'y a rien en octobre On a Yogyam et Diebom Pour novembre Et on a l'anniversaire de Yogyam Et on a Je ne sais pas trop ce que c'est ça On a un chandelier avec Je ne sais pas ça Pour décembre 2019 Et des stickers Ils sont trop choux C'est quoi ça ? Je ne sais pas si vous allez voir leur tête Ah ça c'est Donc voilà pour les stickers Je les rangerai plus tard Et l'album en lui-même Pour lequel j'ai vraiment vraiment hâte Donc dessus on a Quelque chose de transparent Je vous montrerai quand je vais l'ouvrir Je ne sais pas si le nom de la version Est écrite quelque part Ah regardez il y a le nom des membres là Et ça c'est Texturisé Je suis en train de réfléchir Il est où le Ah le sticker officiel Ok c'est pas grave Je ne sais pas si le nom de la version Est écrite quelque part Si ça c'est censé être Le nom de la version Miracle Ou pas Parce que je crois qu'il y a La version You La version Me Et la version Miracle Où je peux me tromper Comme d'habitude je chercherai ça Et je vous mettrai ça dans le titre Regardez Ça ça c'est en l'air Oh Attendez Est-ce que dessus Dessus il y a écrit Present You and Me Du coup est-ce que Miracle Ce ne serait pas le nom de la version Que j'ai Moi je chercherai comme d'habitude En tout cas il est super beau Du coup Comme je vous disais Il y a deux CD Et j'aime pas du tout ces trucs là Ça va se déchirer Comme d'habitude Donc le premier CD Qui est super beau Et là du coup Vous avez la tracklist Qu'il y a sur le premier CD Mais je vois rien aujourd'hui C'est quoi cette luminosité Ça m'énerve Et c'est ce que je vous disais C'est toutes les chansons En fait les units Plus les trois nouvelles chansons Mais les units quoi Ah Donc là on a les crédits J'aime trop ce type de page Mais c'est super Léger et fragile comme matière Je trouve Regardez ma salle Donc voilà on a la tracklist Pour chaque CD En fait dans le CD2 Ça reste Toutes les chansons Qu'il y avait Dans la version Present U C'est pas juste vous La photo de base Elle est floue J'aime trop ces photos Regardez moi ça Oh cette photo elle est magnifique Celle là c'était la photo teaser Ça a été mon fond d'écran C'est mon portable Pendant un petit moment J'aime trop J'aime trop Donc les membres Avec les fleurs derrière J'aime trop J'aime bien aussi ce concept là Mais j'ai vu qu'il y avait Une signification particulière Pour cette fleur bleue Et je m'en rappelle pas du tout C'est dommage Mais ouais j'ai vu qu'effectivement Elle avait une signification particulière J'aime trop ces photos Il est trop beau ce photo Il est magnifique Il est magnifique Donc on arrive Où il y a tout Hop Je mets ça pour pas perdre la page Je vais vous montrer Oh tout est à envers Donc ça c'est les paroles Et j'ai vu qu'il y a deux photos dedans Donc une à la première page Et une à la dernière Et ce sont C'est un membre en fait Ce que vous avez dedans Donc c'est le même membre Pour la première Et pour la dernière Donc on va voir Qui j'ai eu En tout cas j'aime trop Comment ils ont fait ça J'ai eu Bamba Elle est trop belle la photo Et son haut Il a l'air tout doux Voilà les paroles Je vous montre Donc à partir de là C'est l'inverse C'est à l'envers Comme ça Donc pareil Ce sera Bambam ici Avec les paroles De l'autre côté Et voilà Pour les paroles Et donc Oh C'est tous les mêmes derrière J'ai vu les photocardes Pour cette version Et elles sont aussi Super belles J'ai vu J'ai vu qu'il y a Un concept de photocarte Avec le Lagabomb Donc le lastique De Gotselman Et je les trouve super belles Donc j'espère J'en avoir au moins une Comme ça On va voir J'ai eu Yang Jie Donc cette version là Donc encore une fois Il y a genre 10 photocartes Par membre Ça fait juste 70 photocartes Par album C'est ouf Bientôt on va arriver Aux 100 photocartes Par album Merci JYP Là on va avoir du choix La deuxième J'ai eu Jinyan C'est cool J'ai pas eu de double Pour l'instant J'aime bien Et là j'ai eu Bah voilà Fallait que j'en parle Et j'ai eu Ben Ben Bah moi il mène trop En ce moment je crois Regardez moi ça Franchement il a l'air Vraiment On dirait du gelourd En fait son haut Vous savez le type de matière Vraiment tout doux Elles sont magnifiques Magnifique A chaque fois cette double page Là je la trouve magnifique Elle est trop belle Je vous ai dit Moi j'aime vraiment trop Ce style flouté Légèrement Mais vraiment légèrement Waouh Ah On a la deuxième page Comme au début Vous savez Je sais pas ce qu'il y a écrit Je vois pas Attendez Les bas ils sont Je vois pas Je sais pas comment Je peux faire Pour vous montrer Comme ça à peu près Je sais pas ce qu'il y a écrit C'est écrit encore Je sais pas si ce sont Je pense que ce sont Des paroles Et donc là on a Tous les remerciements Et j'aime trop Qu'ils aient mis Des petites photos Comme ça Qui sortent Du concept Non mais regardez Tout ce qu'il écrit Et j'aime trop Chaque fois il traduit Ses propres messages De remerciements C'est vraiment adorable De sa part Attends Voilà Et que Jackson Qui a écrit Dans sa langue Et en anglais Donc là on a Un message en plus Parce que c'est Dès les remerciements Avant là ça doit Des petits messages En plus De chaque membre Ah non Attendez C'est le jeu Ou des syllabes En fait Et ils ont fait ça Avec Miracle Donc chacun A fait un message En fait avec Avec les syllabes De Miracle C'est trop cool J'aime trop C'est un peu comme idée Ça change J'aime trop Ah mais attendez J'ai eu le poster avec Comme je l'ai précommandé Attendez On finit ça Et je vais aller le chercher L'ouvrir Et je vais vous montrer Donc le deuxième CD Toujours aussi magnifique Donc la tracklist Du deuxième CD Qui se retrouve en dessous J'aime trop J'aime pas Comment je le remets Ça passe pas Ça passe pas Ça passe pas Oh mon dieu Ok Ça passe de ce côté là Donc là On a la tracklist Du CD numéro 2 Mais c'est C'est exactement C'est exactement la même Tracklist qu'il y a Dans Present Me Dans Present You Pardon Avec les crédits C'est tout du coup Pour l'album Je vais chercher Le poster Et je reviens tout de suite Donc voilà Étant donné que je l'ai précommandé Le poster est venu dans un tube Donc je le sors de là Et je vais vous montrer ça Je l'ai enfin sorti J'ai vraiment galéré Pour le sortir de là C'est la première fois Que je recevais Un album en tube De la part de Yasasia Et j'ai vraiment galéré Donc là on a l'étiquette Qu'ils mettent partout là Et du coup Je crois qu'il y avait Deux voire trois versions De poster Donc on va voir Ah c'est la photo Que j'aimais trop Attendez ça a collé Ça a collé Ça a collé Je déteste Les stickers Là Ça a abîmé légèrement Le derrière Toi tu pars Ah je sais pas Si vous avez pourront voir Voilà Ça c'était le bas Et du coup en haut Après C'est comme ceci Ah j'aime trop Mais je crois Je vais essayer De lui trouver une place A lui La photo est juste trop belle Donc voilà Donc c'est tout Pour cet unboxing Dites-moi Quelle est votre Chanson Préférée Des Units En fait Je suis vraiment curieuse Parce que moi J'ai pas arrêté de parler De 1.31am Mais il y en a Beaucoup d'autres Que j'ai aimé Et du coup Je suis vraiment curieuse De savoir Quelle est la vôtre En fait Quelle chanson Est votre préférée Voilà Merci d'avoir regardé Au revoir Merci d'avoir regardé cette vidéo